Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite privée. Aujourd'hui, c'est le centre que nous mettons à l'honneur à travers sa province du Béry, située entre les châteaux de la Loire et les premiers monts du Massif central. Une province dont la ville principale, Bourges, fut il y a plusieurs siècles capitale du royaume de France. C'est dire le patrimoine qu'abritent les terres bérichonnes. Et pour partager avec nous toutes ces découvertes, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir son Altesse royale, la princesse Michael de Kent, membre de la famille royale britannique et historienne, qui s'est passionnée pour un homme illustre de la région. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que c'est le titre de son livre. Le Béry, terre mystérieuse. C'est tout de suite dans Visite privée. Le Béry occupe une position centrale sur notre territoire. Terre de contraste, bordée par le plus long fleuve de France, la Loire, le sol du Béry, évalonné de vignobles, comme le Sancerre, de cours d'eau, de forêts, d'églises romanes, et de 88 châteaux qui n'ont rien à envier au château de la Loire. Au sud, le parc national de la Brène, une des plus importantes zones humides continentales françaises, dont le paysage mêle landes, prairies et plus de 3000 étangs. Vous avez la Sologne, avec ce paysage très particulier. Vous avez la champagne bérichonne, c'est-à-dire des grandes plaines à blé. Puis au sud, vous avez le bois chaud, c'est-à-dire du bocage. Finalement, il y a 3 terroirs vraiment différents. De nombreux visiteurs peuvent aussi vibrer chaque année au rythme du printemps de Bourges, qui accueille depuis 40 ans le meilleur de la musique française et internationale, révélant toujours plus de nouveaux talents. Le Béry est à la fois une région immobile et témoin de l'histoire, de par la richesse de ces monuments, et en même temps dans lequel il y a une vie, une vie culturelle actuelle. Ce dynamisme artistique remonte à plusieurs siècles en Béry. De tout temps, des artistes ont succombé au charme de cette province aux multiples visages, parmi eux l'insoumise et passionnée Georges Sand, une enfant du pays qui écrivit au 19e siècle la majeure partie de son oeuvre dans son domaine de Nantes, en Béry. Elle a parlé de l'histoire des paysans, des gens simples qui étaient là et qui étaient autour d'elle. Et c'est au fond comme ça qu'elle a créé une littérature originale. Elle a mis en lumière, elle a donné une voix à des gens qui n'en avaient pas. A Bourges, les visiteurs passent, mais elles demeurent. C'est la figure de proue de la ville, son phare, la cathédrale Saint-Etienne de Bourges. Nawel Senad est parti à l'assaut de ce gigantesque vaisseau de pierre qui domine la ville. Et d'ici, on peut voir, c'est ça le privilège de cet endroit, l'ensemble des hôtels particuliers, des vieilles maisons de Bourges, du haut de la cathédrale. Et du haut de la cathédrale, impossible de passer à côté des multiples châteaux qui surplombent les terres bérichonnes. Adèle Salmon s'est transformée en châtelaine le temps d'une journée au château de la Verrerie, classé monument historique. Dans la voûte étoilée, on voit un certain nombre de médaillons qui représentent des personnages. Celui qui est sous le soleil est reversoir, celui à qui l'on doit la décoration de cette chapelle. Et en face de lui, entouré de fleurs de lys, c'est le roi François 1er. Enfin, comment évoquer le Béry sans citer le nom de Jacques Coeur, qui a donné son nom à la première route historique de France ? Quentin Canet a marché sur les traces de ce grand argentier du 15e siècle. Il découvre le luxe. Et ça, le luxe, eh bien, en France, on l'a pas. Alors qu'à Damas, eh bien là, il découvre des choses extraordinaires. Des tissus, des bijoux, il trouve tout là-bas. Et il va dire, mais là, il y a du business à faire, comme on dirait aujourd'hui au 21e siècle. Partons en terre, Bérichonne, tout de suite, dans Visite privée. Altesse royale, parmi les membres de votre illustre ascendance, on voit qu'il y a Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, épouse et favorite, donc, du roi de France Henri II. Vous, vous avez un attachement particulier au Béry et à la France à travers ses illustres ancêtres. Comment vous vient cet amour du Béry ? Je ne connaissais rien de Béry avant que j'ai fait les recherches sur Jacques Coeur. Jacques Coeur est un homme, pour moi, magnifique. Il est le premier homme sur le sujet d'un de mes livres. Avant, ça, c'était toujours les femmes. Mais vous êtes allée dans le Béry, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette région ? Très souvent. Très souvent. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette région, qui est le cœur de la France, au fond ? Ah oui, c'est vrai. Mais les cathédrales, c'est magnifique. Mais la maison de Jacques Coeur, ça, c'est... Ça, le palais Jacques Coeur, évidemment, à Bourges. On va le voir, on va en parler, mais parce que c'était... Quand on Béry, à Bourges, il dit maison de Jacques Coeur. On ne dit pas palais ? Non. Non. Il n'a pas osé de faire un palais, parce qu'il a déjà fait une grande erreur d'être devenu plus riche que le roi. Oui. Et ça, on sait, ça, c'est toujours très dangereux. Il ne faut jamais être plus riche que le roi. Alors, les uns et les autres, vous êtes allés, évidemment, pour visite privée, nous faire découvrir les beautés du Béry. Qu'est-ce qui vous a plu, Nawel, Adèle, Quentin ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Moi, déjà, ce qui m'a frappée, c'est vraiment l'histoire qui est absolument omniprésente dans la région, entre les musées, les abbayes médiévales, les châteaux. Donc, on est tout le temps constamment imprégnés de cette histoire. Et puis, ce sont aussi les paysages qui m'ont vraiment frappée, parce que j'ai eu la chance d'y aller à la fin de l'automne. Donc, les paysages étaient vraiment sublimés par les couleurs de l'automne. C'était magnifique. Mais, Nawel, c'est une terre d'histoire. On peut rappeler que le Béry a occupé une position très importante pendant la guerre de Cent Ans. Et ce conflit qui, pardon, madame, a opposé la France et l'Angleterre entre 1337 et 1453. Exactement. Le dauphin futur Charles VII, justement, s'est installé à Bourges pour en faire la capitale du royaume. Et pourquoi est-ce qu'il a voulu s'installer à Bourges ? Parce que son grand-ongle, donc le duc Jean de Béry, était lui aussi un illustre personnage. C'était d'ailleurs un mécène généreux et un grand ami des arts. Et d'ailleurs, le roi Charles VII a été surnommé le petit roi de Bourges. Oui, parce que je crois qu'il a dû quitter, c'est ça, Paris en catastrophe. Oui, bien sûr. Il a trouvé refuge à Bourges. Ce qui est assez étonnant dans les généalogies royales, justement, c'est qu'au fond, tant la famille royale britannique que vous-même, madame, vous avez une ascendance française très importante. Ah oui, rien d'anglais. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et alors, on va parler de façon très objective de ce Béry, inspirant, mystérieux. Le Béry est une terre qui continue d'écrire son histoire. Et s'il est une institution locale incontournable, eh bien, c'est bien la cathédrale de Bourges dont son Altesse royale parlait il y a un instant. Une œuvre majeure de l'art gothique, construite dès le XIIe siècle et toujours debout. Nahuel, c'est vous qui avez eu l'honneur d'ouvrir ces portes de la cathédrale de Bourges. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, elle est bien debout puisque, peu importe où l'on se trouve à Bourges, on peut voir la cathédrale de Bourges. Donc, c'est absolument incroyable. Et puis, ce qui est absolument fou aussi, c'est qu'à peine passées les portes de la cathédrale, on fait vraiment un bond dans le temps et on a l'impression d'ouvrir un livre d'histoire, en fait, sur l'histoire du Béry, sur la région du Béry. Eh bien, nous vous accompagnons très volontiers, d'autant que cette cathédrale de Bourges est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Olivier Nolot. Bonjour Nahuel. Vous êtes historien. Oui. Alors, comment est née cette cathédrale ? Elle a été construite dans les années 1180-90. On n'en connaît pas l'architecte. Par contre, on en connaît les intentions. Le clergé de la cathédrale a voulu montrer le pouvoir qui était celui des archevêques de Bourges, pouvoir qui s'étendait sur le sud-ouest de la France. Bourges dominait aussi sur Bordeaux et Toulouse. Et c'était une ville royale. Donc, il fallait, par un édifice majestueux, montrer ce pouvoir des archevêques de Bourges qui était soutenu par les rois de France. Alors, moi, j'ai envie de savoir quelle est la particularité de cette cathédrale ? C'est que vous avez la façade la plus grande de cathédrales gothiques en Europe. Généralement, sur une façade, vous avez trois portails et là, vous avez cinq portails. Parce qu'on a voulu imiter les grandes églises de l'Antiquité chrétienne et romaine. Et je pense que le plus intéressant pour comprendre cet architecte, eh bien, c'est de rentrer dans la cathédrale pour voir ce qu'il a fait. Et je vous invite à me suivre. Ah oui, j'ai hâte. À peine passées les portes de la cathédrale, 5 900 mètres carrés d'histoire s'offrent à mes yeux. Je suis saisie par la splendeur et l'originalité de l'édifice. À l'intérieur, pas de transept, ni même de séparation. Rien que des arcades sur cinq étages et une nef dont la clé culmine à 37 mètres de haut. Un espace unifié souhaité par l'architecte de la cathédrale. Ah oui, c'est impressionnant. Alors voilà, vous voyez ici la beauté de ces vitraux, dont la particularité, c'est qu'ils sont accessibles. On les voit, ils sont très proches. On peut même les toucher. À la limite, vous pourriez les toucher, peut-être difficilement. Je suis un peu petite, mais... Mais vous arrivez à les voir. On peut en voir à la fois la technique, on peut en voir aussi les différentes couleurs et on peut suivre les histoires qui nous sont racontées dans ces vitraux. La particularité, c'est que ces lumières se projettent sur l'architecture et quand on a la chance d'avoir un beau temps, eh bien, les lumières sont projetées sur l'architecture et on a une ambiance lumineuse tout à fait exceptionnelle. Visible dans toute la ville, la cathédrale de Bourges fait depuis le XIIe siècle partie intégrante de la vie des Bérouillers. Pour comprendre le lien qui les unit, je vais devoir escalader 391 marches. Voilà. Waouh, nous voilà sur le toit de la cathédrale. Tout à fait. Alors d'ici, on peut voir tout Bourges. Tout à fait, vous voyez toute la ville. A commencer par les établissements militaires qui ont été fondés à l'époque de Napoléon III. Bourges est une ville d'arsenal encore aujourd'hui. Les fameux marais de Bourges. Les célèbres marais de Bourges avec ses jardins. Toute la vieille ville est entourée par des zones plus ou moins marécageuses. Ici, nous avons la cité médiévale. Bourges a la chance d'avoir un secteur sauvegardé parmi les plus importants de France. Et d'ici, on peut voir, c'est ça le privilège de cet endroit, l'ensemble des hôtels particuliers, des vieilles maisons de Bourges du haut de la cathédrale. Alors c'est vrai que du toit de cette cathédrale, on domine la ville de Bourges. Quelle est l'importance de la cathédrale pour les Bérouillers ? Eh bien, je pense que les Bérouillers, tous dans leur diversité, ils sont fiers de leur cathédrale. Ils ont un rapport, je dirais, physique et sensuel même avec leur cathédrale, qu'ils aiment traverser avec leurs courses, avec leurs enfants. Quand ils veulent se déplacer d'une partie de la ville à l'autre, ils préfèrent passer à l'intérieur de la cathédrale. L'ancien bedeau de la cathédrale parlait du boulevard Saint-Étienne. Et je pense que pour le Béry aussi, c'est important, car la cathédrale de Bourges est la cathédrale des deux départements bérichons, c'est-à-dire du Cher et de l'Inde. Donc c'est l'édifice qui peut le mieux représenter l'identité bérichonne. Et d'ailleurs, les grands écrivains du 19e siècle attachés au Béry, je pense en particulier à Georges Sand, ont écrit de très belles pages sur la cathédrale de Bourges, y compris Balzac, qui pourtant était de Touraine, mais qui venait souvent en Béry et qui disait dans une de ses lettres que tout Paris ne valait pas la cathédrale de Bourges. Après avoir dominé la ville de Bourges du haut de sa cathédrale, c'est bien plus bas, dans les rues de sa cité médiévale, que je vais aller. Ici, plus de 400 maisons en pan de bois cohabitent avec le vaisseau de pierre depuis le 15e siècle. C'est dans l'emblématique rue Bourbonneau que je rejoins Lucien. Tout comme sa famille, installée dans le Béry depuis 1740, il a choisi de rester fidèle à sa région. Et sa cathédrale, il la connaît par cœur. Comment s'est passée votre première rencontre avec cette cathédrale de Bourges ? La toute première, je ne pourrais pas vous le dire, parce que c'était dans notre paysage, c'était dans notre toile de fond depuis la ferme. Et nous, on voyait ça de loin, mais alors ces vapeurs, ces chaleurs qui montaient sur la colline et qui faisaient flamber la cathédrale, c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup. Et est-ce que vous avez l'impression que cette cathédrale de Bourges veille sur la ville, sur les habitants de la ville ? Ah, tout à fait. Et quand vous la regardez depuis la butte d'Archelet au nord de Bourges, que vous voyez toutes ces rues qui vont en descendant dans lesquelles on est. Mais là, dans ce sens inverse, elles montent toutes ces toitures. On a l'impression presque d'une poule qui coupe ses poussins. La cathédrale, elle est comme nos visages. Quand il y a un rayon de soleil, je deviens souriante. Mais quand il fait un temps sombre ou qu'il pleut, eh bien tout se ternit. Et nos fameux vitraux du 13e qui ont besoin d'une puissance de lumière pour être traversés, eh bien ils répondent plus. Eh bien aujourd'hui, on a de la chance, alors elle est toute en beauté. Mais je vous ai dit, c'est la cathédrale qui nous parle d'abord. Si Saint-Étienne de Bourges conserve en ces murs le nom de son bâtisseur, elle reste tout de même, plus de 800 ans plus tard, un livre ouvert sur l'histoire de la région du Berry. Pour en savoir plus, je retourne à la cathédrale qui va me livrer d'autres secrets. Véronique Schmitt, bonjour. Bonjour. Où est-ce que nous sommes là ? Alors nous sommes dans la crypte de la cathédrale. Et ça doit vous paraître un petit peu bizarre, hein, puisqu'on a de la lumière. Donc c'est une fausse crypte. C'est simplement ce qu'on appelle aussi l'église basse. Si vous voulez, c'est une mise à niveau entre la ville du Haut et la ville du Bas à Bourges. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette crypte ? Alors dans cette crypte, nous avons surtout le tombeau du duc Jean de Berry. On a une superbe pièce en marbre blanc qui a été faite par Jean de Cambrai, dit Jean de Rupy. Et il a été commencé du vivant du duc. Donc on a un portrait réel de notre duc Jean. Vous savez, il a été un petit peu décrié au XIXe siècle, mais il ne faut quand même pas oublier son aspect diplomatique. Pourquoi est-ce que le duc de Berry était une figure si importante pour la région ? Alors il est déjà un grand bâtisseur. Et c'est à lui qu'on doit le palais du Cal, qui est maintenant le conseil général à Bourges. Il avait mis en place toute l'administration dont Charles VII va avoir besoin quand il va venir se réfugier dans notre ville. Et donc aujourd'hui, l'un des plus grands personnages du Berry est dans cette cathédrale. Et dans la cathédrale. L'un des plus beaux monuments du Berry. Voilà, le plus beau monument de notre Berry. Et pourquoi est-ce qu'il y a un ours au pied du duc ? Alors là, bon, beaucoup d'hypothèses. Ça peut être peut-être en hommage à Saint-Ursaint, premier évêque de Bourges. On a dans le Berry une petite tradition. On dit que le duc Jean serait tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelait Oursine. Ça peut être aussi par rapport au fait qu'il ait été emprisonné en Angleterre. Et qu'Holbert Berry, voilà, il y aurait un ber qui veut dire l'ours. Voilà, il était aussi féru d'astronomie. Donc on peut y voir, pourquoi pas, la petite ours qui nous guide. Et puis bon, plus sérieusement, l'ours était avant d'être détrôné par le lion, le symbole de la puissance, de la force. Voilà, et regardez, cette puissance est donc fleur d'Elysée, vous voyez, à deux endroits. Mais elle est muselée et enchaînée. Et pourquoi ? Là, il y a vraiment toute une symbolique, puisque le duc Jean de Berry aurait peut-être aimé monter sur le trône de France. Il était le fils du roi de France, Jean de Lebon. Mais malheureusement, il n'y a pas accédé. Non, il était simplement le troisième des garçons. Et c'est son frère aîné, Charles, qui va donc devenir Charles V, qui va prendre le pouvoir. Le duc était féru d'astronomie, mais vous savez, ce n'était pas le seul. Alors suivez-moi et puis je vais vous faire découvrir autre chose. Je vous suis. En 1424, le roi Charles VII, grand-oncle du duc de Berry, commande une oeuvre unique pour la cathédrale, une horloge astronomique. Près de 600 ans plus tard, cette pièce historique est toujours dans les murs. Et voici notre merveille. Voici l'horloge astronomique. Waouh, quelle pièce ! Qui a créé cette horloge astronomique ? Alors cette horloge astronomique a été créée par Jean Fusoris, qui était un grand nom de l'époque en ce qui concerne les horloges. Et le mécanisme a été fait par André Cassard, qui lui était un serrurier de bourge. On est donc, quand on fait cette horloge, tout de suite après la naissance de Louis XI. Pour fêter la naissance du dauphin, le monarque offre cette horloge à la ville. Mais en s'étant troublé par la guerre de 100 ans, cet objet rare et exceptionnel est avant tout un symbole pour une royauté en mâle de reconnaissance. Et alors, est-ce que cette horloge sonne toujours ? Alors, cette horloge fonctionne. C'est une des plus anciennes horloges astronomiques de France. Et elle sonne toujours. Et à chaque heure, eh bien, elle sonne les 4 premières notes du Salvé Regina. Alors, on attend, on écoute un petit peu ? On écoute. Depuis 900 ans, la vieille dame n'a pas pris une ride. Majestueusement, encore et encore, elle continue à veiller sur des milliers d'âmes. Vous n'avez pas tort, Nawel, de dire que c'est un immense vaisseau de pierre, comme ça, qui se dresse fièrement au cœur de la ville. C'est une cathédrale qui est unique en son genre. Elle est unique. Et puis, à ce qui paraît, on peut voir la cathédrale à plus de 30 km à la ronde. Donc, c'est vraiment le phare de Bourges. Cette tour s'appelle la tour du beurre. La tour du beurre. Et pourquoi ? The Butter Tower ? Exactement. Pourquoi le beurre ? Elle doit son nom à la nature de son financement, en fait. Parce qu'on autorisait les habitants à ne pas jeûner pendant la période du carême, en l'occurrence, à manger du beurre, contre un contreversement d'argent, en fin de compte. Mais des historiens ont récemment découvert qu'en réalité, cette tour de beurre avait été financée par de très riches archevêques. Ah, très bien. Altesse Royal, vous êtes allée souvent à Bourges, j'imagine, pour écrire votre livre sur Jacques Coeur. C'est un parcours obligé d'entrer dans la cathédrale ? Oui, parce que c'est magnifique, c'est magnifique. Non, mais j'étais très souvent à Bourges parce que j'ai un cousin qui habite, il a un château pas très loin, qui était aussi un cadeau à Agnès Sorel, un de les caractères dans mon livre, un cadeau du roi, parce qu'elle était maîtresse du roi. Alors j'avais plusieurs occasions d'aller à Bourges, je l'aime beaucoup, mais cette cathédrale, c'est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Alors vous avez trouvé, Nawel, dans la pierre de la cathédrale, mais aussi dans ses vitraux, de nombreuses références aux vignes, à la viticulture. Les berruyers seraient les premiers à s'être intéressés à la viticulture, au vin et en particulier aux cépages bituricains. Et c'est de là que viendrait l'expression « se prendre une bonne biture ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Ah oui, bien sûr. On ne le fait pas, mais on n'en a entendu parler. Et en fait, sur ces vitraux du XIIIe, on peut voir le lien qu'il y a entre les berruyers et la viticulture. Donc c'est assez extraordinaire. Et alors autour de la cathédrale, il y a toutes ces maisons à pans de bois qui ont aussi une histoire. Oui, il y en a 430 exactement. Alors c'est dans la cité médiévale de Bourges. Et en fait, à l'époque, les maisons des nobles étaient faites de pierres, mais les maisons des commerçants et des artisans étaient, elles, en pans de bois. Malheureux, donc forcément, elles n'étaient plus vulnérables. Et d'ailleurs, il y a eu au XVe siècle un immense incendie qui a tout dévasté. Mais heureusement, juste après, il y a eu un immense chantier de rénovation, de restauration. Et on peut aujourd'hui admirer ces anciennes maisons. Alors, si nous avons le privilège d'avoir la princesse Michael de Kent avec nous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, mais aussi parce que le Berry et la Grande-Bretagne sont intimement liés depuis des siècles. Aujourd'hui encore, on peut entendre le son de la cornemuse résonner en terre bérichonne. C'est un peu ça, Adèle, n'est-ce pas ? Oui, c'est exactement ça, Stéphane. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, en terre bérichonne, on peut croiser des bérichons en kilte. Et quand le kilte est sorti, la cornemuse n'est jamais très loin, vous allez voir. C'est incroyable ! Vous nous emmenez où, alors ? Je vous emmène au château de la Véry. Ah, mais c'est une institution du patrimoine en terre bérichonne. Eh bien, explorons ensemble cette véritable merveille de notre patrimoine. Je suis ici au château de la Véry, à 50 kilomètres au nord de Bourges, dans le Berry. Cette immense bâtisse est l'un des plus beaux châteaux de la région, et surtout l'un des plus anciens. J'ai rendez-vous avec son propriétaire, le comte Béraud de Vaugué. Bonjour, monsieur de Vaugué. Bonjour, Adèle. Merci de nous recevoir ici, dans votre château. Je vous en prie. La première pièce que je vais découvrir, c'est le grand salon du 19e siècle. Ici, l'histoire de la famille s'écrit sur les murs depuis 1842. J'ai voulu rassembler dans ce salon tous les propriétaires du château. Donc il y a Léonce, l'acquéreur, son fils Charles Melchior, académicien et archéologue. Le fils de Charles Melchior, Louis de Vaugué, dernier président de la société du canal de Suez. Mon père, qui a été, lui, le premier résident permanent du château de la Véry. Et puis, j'ai pensé qu'il était bon de continuer la série. C'est pour ça que je me suis permis de mettre mon portrait au-dessus de la porte. Tous vos ancêtres qui figurent sur ces murs ne sont pas les premiers propriétaires de ce château. Non, non, non. Ils sont la continuité d'une histoire bien plus ancienne. Mais alors, qui a construit cet édifice ? Pour le savoir, j'ai rendez-vous dans la bibliothèque avec Yves Romillon, le député du Cher, qui connaît bien l'histoire de la verrerie. Alors, on a tendance à croire que ce sont les Français qui sont à l'origine de ce château. Mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Vous avez raison. En 1295, l'Europe est quand même en désordre. Notamment, l'Angleterre est un trubillon qui se bat contre l'Ecosse, contre la France, etc. Et les rois de France et d'Ecosse décident alors, avec le roi de Norvège d'ailleurs, de signer ensemble un traité d'assistance mutuelle militaire. Les Français s'engagent à aller porter secours aux Écossais s'ils sont attaqués par les Anglais, ce qui est arrivé très fréquemment. Et évidemment, l'inverse valait aussi. Et vers le milieu de la guerre de Cent Ans, 1416, la chevalerie française est décimée par les Anglais qui avaient débarqué en France et qui étaient maîtres d'une grande partie du Royaume de France. Et alors, on pense à ce moment-là à faire jouer le traité de 1295. Et c'est comme ça qu'on va voir une très puissante armée écossaise débarquer sur les côtes de France, venir progressivement vers Bourges et se lancer dans des opérations militaires contre les Anglais. Quelques années plus tard, le 22 mars 1421, les Anglais attaquent par surprise les Français à Boger, dans le Val-de-Loire. Écossais et Français réunis mettent en déroute l'armée anglaise qui perd 3000 soldats. Pour remercier les Écossais de leur service et puis pour s'attacher aussi les chefs de l'armée écossaise, le dauphin Charles VII, qui a leur donné des récompenses extraordinaires. Et Jean-Stuart de Darnay, qui était le connétable de l'armée écossaise, va recevoir le fief d'Aubigny-sur-Nair et le château de la Véry dans lequel nous sommes. – Merci beaucoup, M. Frommillon. – Merci, Adèle. – Au revoir. – Au revoir. J'emporte mon précieux document, si vous me permettez. Je me rends à présent dans le joyau du château de la Véry. C'est dans cette chapelle du XVe siècle que la prestigieuse famille Suard a laissé le plus d'empreintes de son passage. – Monsieur de Vauguay, il me semble que les premiers propriétaires de ce château sont inscrits jusque dans la voûte de cette chapelle. – Oui, puisque dans la voûte étoilée, on voit un certain nombre de médaillons qui représentent des personnages. Celui qui est sous le soleil est Robert Stouart, celui à qui l'on doit la décoration de cette chapelle. Et en face de lui, entouré de fleurs de lys, comme il se doit, c'est le roi François Ier, qui était contemporain de Robert Stouart. – Sur ce tabernacle, qui est de la même époque, on remarque les armoiries d'histoire, qui est donc le damier et la fleur de lys. Pourquoi la fleur de lys ? Parce que c'est un des privilèges que leur a accordé Charles VII, après la fameuse victoire de Vauguay, c'est d'incorporer les lys de France dans leurs armoiries qui étaient à l'origine un simple damier. – Je crois que cette chapelle détient aussi un mystère. Expliquez-nous ce qu'on voit sur ce mur. – Alors, ce personnage qui est un gisant, on a tout le monde pensé que c'est un mort, d'autant plus qu'au-dessus de lui est la mention « prier Dieu pour lui ». Alors, honnêtement, je dois vous dire que personne n'a, à ce jour, osé sonder le mur pour voir ce qu'il y avait derrière. Je pense que c'est quelque part quelque chose qui reste à découvrir et que je laisse aux générations suivantes. – Le château de la Vairie est situé au cœur d'un parc de 40 hectares. Le point d'orgue, cet étang qui fait face à l'édifice. Alors, j'ai cru comprendre qu'autour de cet étang, il y avait des arbres qui étaient très anciens. – Oui, il y a un arbre particulièrement remarquable qui est là-bas, sur le petit muret que vous voyez là, qui a sans doute 4 ou 500 ans. – D'accord. – Donc, ça veut dire qu'il a vu tous les propriétaires, il a entendu tous les ragots, toutes les histoires. Et ça, ce serait intéressant de le faire parler. Padoue, Padoue, viens, viens, viens. – Alors ça, c'est encore une autre partie du château. – Oui, c'est la partie 19e siècle qui a été construite en 1895 par mes arrière-grands-parents qui avaient décidé d'en faire une demeure familiale, le centre de la famille, si je puis dire. Et c'est vrai qu'ils ont eu 8 enfants. Chacun des 8 en a eu 6, c'est vous dire, la ruche. – Donc, il fallait vraiment une aile pour accueillir tout le monde. – Comme ses ancêtres, Béraud de Vauguet réside toujours dans le château. Et dans la famille, on ne badine pas avec la tradition. L'été dernier, c'est ici que M. le comte a marié sa fille. En poursuivant notre promenade, le maître des lieux m'emmène dans la chambre, la plus remarquable du château. – Alors, voici justement la chambre histoire, qui est la plus grande chambre du château. – D'accord. – C'est la chambre traditionnellement du maître de maison. Ça a été la chambre des rois, François 1er, Louis XII qui sont passés. Et donc, j'ai pris un certain soin à restaurer cette chambre, et particulièrement la salle de bain, qui était une terrasse ouverte, qui est d'un an sur le parc et sur les temps, que j'ai transformée en salle de bain de séjour. L'après-midi, le soleil tourne autour de la salle de bain. Donc, c'est une vision très agréable et très, je dirais, très champêtre. – Si monsieur le comte a fait autant de travaux, c'est parce qu'il a transformé une partie des lieux en une douzaine de chambres d'hôtes. – Alors, où est-ce qu'on est ici ? – Alors, on est dans ce qu'on appelle pompeusement la grande salle à manger, qui était la salle à manger ordinaire du temps de mes grands-parents, qui maintenant est la salle à manger où ont lieu les réceptions, les séminaires, quelques repas de mariage, quelques repas d'anniversaire. Voilà, c'est une des façons dont j'essaye de faire vivre cet endroit. – Et pour plonger le public dans la magie du château, il propose aussi des visites guidées, théâtralisées. – Moi, je n'avais pas vu ces... – Ce sont des caricatures de Sem. – Ah oui ? – C'est un caricaturiste très connu. – Bravo ! – Alors, vous êtes écossais pour jouer comme ça de la cornemuse ? – Non, nous sommes du Berry, on est berrichons, et on joue de la cornemuse écossaise. – Aubigny-sur-Nair, qui est une ville à quelques kilomètres de la Verrie, est une ville qui a été écossaise pendant plusieurs siècles, et c'est là que cet amour de l'Écosse a dû rester dans nos gènes. – Pourquoi redonner le goût de cette culture écossaise aujourd'hui, en 2016 ? – Moi, personnellement, qui suis né à Aubigny, je n'avais pas conscience de l'intérêt de cette histoire absolument unique en France. Et je crois que de l'avoir ressorti un peu des placards, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup apprécié, parce qu'on a mis en place des fêtes franco-écossaises depuis 1989-1990, et aujourd'hui, c'est 20 000 personnes qui viennent pendant ces fêtes qui ont lieu aux alentours du 14 juillet. – Alors ça, c'est ce qui fait le son ? – Non, ça c'est pour envoyer l'air. – C'est pour gonfler la poche. – La pence. – Il y a à peu près 10 litres d'air, il faut gonfler, il faut y aller. – Ah oui, d'accord. Je crois que je suis un peu loin du compte. – Ah là, j'ai réussi quand même à faire un peu plus de son. – Bravo pour cette initiation à la cornemuse. Je ne sais pas si vous avez... – Moi, j'ai jamais essayé. – Non, 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 je suis très impressionnée. – Par contre, on peut être réveillé. Je sais qu'il y a certains châteaux de Grande-Bretagne, comme Balmoral, où on peut être réveillé le matin par le son de la cornemuse. C'est agréable ? – Très agréable, quand c'est dehors. – Oui. – Quand on doit entendre dedans, c'est un peu trop. – Un peu trop, je comprends volontiers. – Mais dehors, c'est magnifique. – C'est magnifique, oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Adèle, au château de la Verrie ? – Écoutez, c'est assez incroyable. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être télétransportée au 15e siècle. On a l'impression que rien n'a bougé depuis le passage de François 1er. Et puis alors, avec ce son de la cornemuse, qui est vraiment une ambiance sonore intemporelle, on entre vraiment dans une autre époque, c'est assez magique. – De façon tout à fait erronée, en quelque sorte, je parlais des relations entre la France et la Grande-Bretagne. J'aurais dû dire entre la France et l'Écosse, parce que c'est vraiment un lien très fort. Vous parlez de la ville d'Aubigny-sur-Nerre, par exemple. Il y a un lien avec l'Écosse. – Oui, ce lien est très important, parce qu'en fait, la ville d'Aubigny-sur-Nerre revendique le titre de cité des Stuars, puisque les Stuars ont construit leur château. C'est Robert Stuars qui a construit ce château au début du 16e siècle. Et puis aujourd'hui, les liens perdurent, non seulement avec les fêtes franco-écossaises dont je parle dans le sujet, et aussi parce qu'à Aubigny-sur-Nerre, aujourd'hui, il y a un pub écossais, et Aubigny a sa propre marque de whisky local. Donc c'est quand même... – Il y a eu la vieille alliance, quand même la France... Enfin, l'Écosse nous a donné une reine, l'épouse de François II, Marie Stuart, qui ensuite est devenue reine d'Écosse. Et puis les Stuars se sont réfugiés en France, sous le règne de Louis XIV, au château de Saint-Germain. Donc on a eu comme ça ces liens entre la France et l'Écosse, qui sont toujours très, très... Je ne pensais pas qu'ils étaient à ce point aussi vivants. – Si, si, et puis il y a vraiment des gens qui mettent un point d'honneur à faire perpétuer ces traditions. – Alors, ce qui est incroyable, votre Altesse royale, c'est qu'il y a, dans le Béry, on a recensé pas moins de 88 châteaux. Vous avez eu le temps de les visiter, j'imagine... – Quelques-unes, quelques-uns, oui. – Quelques-uns, mais on ne doit pas oublier que Marie Stuart était reine de France aussi. – Aussi, bien sûr. – Pas très longtemps, mais c'était Catherine de Médicis qui l'a poussée dehors, elle est rentrée chez elle. – Oui, et elle a été obligée de repartir. – Très malheureuse. – C'est vrai qu'on a quand même une fâcheuse tendance à chasser facilement les Anglais en France. – Mais nous, on vous garde. On vous garde surtout dans le Béry. Ça y est, vous avez fait votre place, maintenant, dans le Béry. – Vous pensez ? – Oui, j'en suis sûre. Alors, c'est vrai qu'Adèle, je crois qu'il y a un auteur célèbre, aussi, de notre littérature, qui aimait se promener sur les chemins, comme ça, noués autour du château de la Béry. – Oui, absolument. En fait, le château et le parc ont inspiré Alain Fournier, l'auteur… – Du Grand Moulne. – Du Grand Moulne, évidemment, publié en 1913. Et c'est vrai que l'écrivain a grandi non loin du château de la Béry, en Sologne, et on dit que plusieurs châteaux, dont celui de la Béry, lui ont inspiré ce grand classique de notre littérature. – Alors, il y a une des premières routes de beauté, ces fameuses routes de beauté qui permettent de faire des circuits touristiques et qui permettent pour le public de visiter notre patrimoine en France, c'est la route Jacques Coeur. – Absolument. – La route Jacques Coeur a été créée en 1954 pour mettre en valeur particulièrement ce patrimoine bérichon. – Oui, en fait, cette route est le plus vieux circuit touristique français. Elle a été créée en 1954 par trois propriétaires de châteaux qui voulaient à l'époque mettre en valeur leur patrimoine. Et donc, ils ont commencé à organiser des sortes de visites, des visites guidées de leur site. Et puis, petit à petit, tout ça a pris un peu d'ampleur. Aujourd'hui, il y a 17 membres, donc des châteaux, des abbayes, des musées. Et ils veulent un petit peu aller au-delà des visites guidées traditionnelles. Donc, ils proposent parfois des sortes de cluedos géants où les visiteurs viennent pour aller hors des sentiers battus. – Voilà, c'est ça, pour résoudre des énigmes. Voilà, donc ça peut être pas mal pour les gens qui ne sont pas forcément férus d'histoire. Comme ça, ils peuvent s'intéresser un peu à des thématiques historiques, mais d'une autre façon. – C'est une thème merveilleuse, en plus. C'est le cœur même de la France. Je crois que c'est le point central de la France. – Oui, tout à fait. – Alors, on parle de lui, on ne cesse de parler de lui. On parle de la plus vieille route historique de France, porte son nom. Il s'est fait édifier un palais, une maison, devrais-je dire, en plein cœur de Bourges et faisait partie des hommes les plus puissants du 15e siècle. Mais qui est donc ce Jacques Coeur ? Qui vous a, madame, inspiré ce livre ? Jacques Coeur, le vif argent. Eh bien, la réponse avec vous, Quentin. – Effectivement, c'est vrai que Jacques Coeur est quand même un personnage particulièrement attachant, tant on a l'impression qu'il n'a pas vécu, j'allais dire, dans le bon siècle, ni à la bonne période, ni dans le bon pays. Imaginez cet homme qui est du 15e siècle et qui décide de conquérir le monde pour ramener ses richesses. Eh bien, j'ai décidé d'enquêter sur la vie de cet homme, businessman et aventurier, avec vous, madame, d'ailleurs, en me rendant à son palais, un lieu qui recèle de nombreux indices pour qui sait les voir. – Ah, eh bien, ouvrons les yeux et allons ensemble, avec vous, Quentin, mais aussi avec son Altesse royale, la princesse Michael de Kent, découvrir ce grand homme qui a marqué l'histoire du Berry au 15e siècle. Le Palais Jacques Coeur, sans doute le plus flamboyant des édifices construits en France au beau milieu du 15e siècle. Avec ses tourelles et sa profusion de détails sculptés, il est le joyau de la cité de Bourges. Pourtant, ce riche palais n'est pas l'œuvre d'un noble, mais d'un homme du peuple. Jacques Coeur, un fils de commerçant, parti explorer le monde en pleine guerre de son temps, est devenu, en quelques décennies, un des hommes les plus riches de son temps. 1450. Pour dévoiler le palais qu'il vient de se faire ériger, Jacques Coeur organise de gigantesques fêtes. Les personnes de la cour qu'il y invite sont ébahies par le déploiement de luxe. Même le biographe de Charles VII écrit « Le palais est si beau, si décoré d'ornements que dans toute la France, jusque chez le roi, il n'en existe pas de plus magnifique. » Mais qui était cet homme, capable de rivaliser avec le souverain en personne ? Pour le savoir, j'ai rendez-vous avec un membre de la famille royale d'Angleterre, son altesse, la princesse Michael de Kent, auteure d'une biographie consacrée à Jacques Coeur. Bonjour, princesse Michael de Kent. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est donc à ça que ressemblait notre ami Jacques Coeur ? Je pense. Je veux. Vous pensez ? Parce qu'on n'en est pas sûr, c'est ça ? Non. On n'est pas sûr. On n'avait pas de photos. Et je pense, pour moi, ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme dans ses yeux, dans son visage, détermination, un homme fort, un homme tout à fait self-made. Un homme qui s'est fait tout seul ? Oui. Il regarde son devise. Un cœur valant ? Rien n'est impossible. C'est presque une marque de fabrique pour Jacques Coeur, j'allais dire. Oui, oui, mais c'est vrai. Rien n'est impossible pour lui. Une devise en forme de pied de nez au destin. Né vers 1400 dans une famille de modestes vendeurs de fourrure, Jacques Coeur montre très jeune un solide sens du commerce et un goût prononcé pour l'aventure. Des qualités qui lui permettent de devenir un des tout premiers Français issus du tiers-État à accumuler un tel niveau de richesse comme je vais le découvrir dans la cour d'honneur du palais, voulu et dessiné par Jacques Coeur en personne. C'est magnifique. Non, n'est-ce pas ? Regardez sur la façade. Il a mis des portraits de ses ouvriers jusqu'en haut et de l'autre côté, il a mis le personnage de la cour. C'est-à-dire qu'il a mis à égalité des gens de la cour et des gens du peuple, c'est ça ? Parce que lui, il était du peuple, il est devenu noble. Dans la cour, il n'a jamais oublié, jamais oublié d'où il vient. Mais comment Jacques Coeur a-t-il construit cette immense fortune ? La réponse se trouve au premier étage du palais où m'attend Roland Arboux, un historien spécialiste de la cité de Bourges. Bonjour. Bonjour. Alors nous voilà dans une des salles principales du palais Jacques Coeur et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est impressionnante. Absolument, c'est une salle avec un plafond en carène de bateaux renversés et c'est comme une coque de navire. C'est un symbole en quelque sorte puisque Jacques Coeur fut le premier grand explorateur du 15e siècle en France. C'est lui qui est allé pour la première fois sur les mers et en particulier à Damas en 1432. Alors qu'est-ce qu'il découvre dans ces pays du Levant justement ? Il découvre le luxe et ça le luxe, eh bien en France, on ne l'a pas. Alors qu'à Damas, eh bien là, il découvre des choses extraordinaires. Alors aussi bien des tissus, des bijoux, il trouve tout là-bas. Et il va dire, mais là, il y a du business à faire comme on dirait aujourd'hui au 21e siècle. À son retour, Jacques Coeur décroche une audience auprès de Charles VII. Il présente à la cour les merveilles qu'il ramène d'Orient. Pour l'entourage du roi, la rencontre fait l'effet d'un choc. Ils étaient mal habillés, il n'y avait pas de luxe, il n'y avait rien. Et c'est lui qui va apporter ce luxe à la cour avec d'abord les belles dames et donc à partir de là, c'est à celle qui aura la plus belle parure, celle qui aura les plus beaux tissus pour les vêtements. Mais en pleine guerre de cent ans, faire du négoce avec les pays d'Orient n'est pas une mince affaire. On n'avait pas le droit de commercer avec les infidèles. Donc qu'est-ce qu'il fallait pour commercer avec les infidèles ? Il fallait les accords, en particulier du pape d'abord. Il a toujours été l'ami des papes et il fallait les autorisations du sultan d'Alexandrie, du sultan d'Egypte. Alors on peut imaginer que ça nécessitait une organisation incroyable, un tel commerce pour Jacques Coeur. Alors effectivement, c'était quelque chose de très important et d'ailleurs, je vais vous emmener dans une salle où on voit davantage ce qu'était ce commerce de Jacques Coeur. Eh bien voilà ce que je voulais vous montrer. Il s'agit d'une carte qui représente les différents comptoirs de Jacques Coeur avec plusieurs zones. Alors la plus importante, bien entendu, c'est la Méditerranée avec trois villes principales qui sont Beyrouth, c'est là qu'il va arriver, Damas et puis Alexandrie. Comme les routes étaient dangereuses, eh bien il faut des comptoirs et il faut des zones où ils puissent être en sécurité à la fois pour les gens mais aussi pour les marchandises. À la tête de chacun de ces comptoirs, Jacques Coeur installe des facteurs. Un réseau de plus de 200 hommes entièrement dévoués à sa cause et intéressés aux bénéfices. Alors c'est pas le seul coup de génie de Jacques Coeur, il va aussi avoir une autre idée remarquable je crois, racontez-nous. Jacques Coeur va construire des bateaux, il va créer une flotte de navires. C'est ça qui va faire sa fortune on va dire. À partir de ce moment-là, eh bien il achète, il vend et il transporte. Et Jacques Coeur là, eh bien il est autonome, totalement autonome. Et c'est en quelque sorte une forme de multinational, avant la lettre bien sûr, au 15e siècle. Jacques Coeur diversifie alors son activité. Il effectue du commerce de métaux précieux et met en place un système de prêts bancaires. La marque Jacques Coeur rayonne alors sur tout le bassin méditerranéen. Et c'est ainsi que Jacques Coeur jette les bases du capitalisme à la française. Symbole de cette réussite, en 1441, son ami le roi Charles VII lui accorde ses lettres d'annoblissement. Jacques Coeur a environ 40 ans. Il vient de gagner sa place parmi les puissants. L'homme d'affaires va alors s'atteler à construire un gigantesque empire foncier au cœur de sa région d'origine, le Berry. C'est ce que je vais découvrir en me rendant à 60 kilomètres au sud de Bourges, au château d'Ainé-le-Vieille. Bonjour madame de la Tour d'Auvergne. Bonjour. Alors nous sommes bien loin des routes commerciales qui ont fait le succès de Jacques Coeur. Qu'est-ce que votre château a à voir avec le célèbre argentier ? Ah mais il y a un lien très très direct, il en a été le propriétaire. Il l'a acheté à une famille très connue de la région, des Sully, qui, comme beaucoup de gens de la Lombres, avaient beaucoup souffert de cette guerre de Cent Ans. Et donc, ils avaient besoin de doter leur fille qui allait se marier. et du coup, ils l'ont doté en vendant Ainé. Pourquoi est-ce que Jacques Coeur achète Ainé ? Un château apportait à l'époque beaucoup de biens et donc des rentrées financières par les terres, etc. Et puis, il voulait créer un prestige. Il était nouvellement un nobli, donc il voulait se situer comme les gens de la Lombres autour du roi. Et puis Ainé était un lieu prestigieux et le prestige retombait sur lui. Une opération que Jacques Coeur reproduit un peu partout. mené tout salon, sans serre, le marchand devient rapidement à des plus grands propriétaires de la région. Mais la plus majestueuse de ses propriétés reste son palais de Bourges pour lequel l'argentier dépense sans compter. Nous arrivons dans une des plus belles salles du palais Jacques Coeur qui est la salle des festins. À quoi est sert cette salle ? Eh bien, c'était une salle d'apparat, une grande salle où se donnaient des réceptions, un peu d'ailleurs comme aujourd'hui où on a toujours des cartons. Ça, c'est pour des traiteaux pour une réception. Et donc, c'est une des magnifiques salles avec énormément de sculptures, beaucoup de sculptures et puis tout le confort. Le confort avec, bien entendu, une cheminée monumentale, sculptée et au-dessus, eh bien, la partie où on mettait les musiciens et les repas pouvaient se faire en musique. Alors, pourquoi est-ce qu'il bâtit une telle demeure, Jacques Coeur ? Jacques Coeur voulait paraître. Il le montre au roi, ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait jamais faite, mais il le montre surtout à toute la cour. Et la cour est à la fois estomaquée de voir cette maison, mais aussi inquiète de voir la puissance et le pouvoir de l'argentier. Jacques Coeur ne va pas profiter bien longtemps de son palais, car Charles VII commence à craindre cet ami devenu trop puissant. Le roi le fait arrêter et accuse Jacques Coeur de fraude et de trahison. Sa fortune est confisquée et le marchand est condamné à mort. Alors, est-ce que Jacques Coeur va finalement être exécuté ? Non, la peine va être commuée en détention à perpétuité par le roi Charles VII sur l'entremise quand même du pape. Donc, il est mis en prison et là, eh bien, il est délivré par ses facteurs. Il réussit à s'évader, à franchir une grande partie de la France et il va passer en Provence, puis à Rome où il sera accueilli par le pape. Le souverain pontife demande alors à Jacques Coeur de partir en croisade. Mais l'expédition vire au fiasco et le marchand échoue sur l'île grecque de Chios, où il serait finalement mort de maladie. Ironie de l'histoire, c'est donc dans cet Orient qui a construit sa fortune que Jacques Coeur aurait terminé ses jours. Une version de l'histoire qui ne convainc pas la princesse Miquel de Kent. Est-ce qu'on est sûr que Jacques Coeur est vraiment mort à Chios, sur cette île grecque de Chios ? Moi, je ne suis pas sûre. J'étais partout sur cette île. Je ne suis pas la seule qui était marchée sur cette île partout pour trouver quelque chose pour montrer que Jacques Coeur est mort là-bas. Parce que si un homme d'une puissance qui peut faire une maison comme ça meurt, il y a quelque chose. Il y a un tombeau, il y a quelque chose pour montrer là et Jacques Coeur. Il n'y a rien. De quoi entretenir la légende de Jacques Coeur, le tout premier homme d'affaires de l'histoire de France. Passionnant, ce portrait de Jacques Coeur et qu'on retrouve évidemment dans votre livre. Mais Altesse Royale, comment vous expliquez qu'il y ait tant de mystères autour de la mort de Jacques Coeur ? Moi, j'ai mon avis mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Il y a une légende. Il y a une légende qu'une nuit, Jacques Coeur est parti de Kios, c'est là où il paraît mort, avec ses trois navires. Il est parti pour Chypre. Et là, il a rencontré une dame, il l'a mariée, il a eu deux filles avec elle. Mais j'adore l'idée. L'idée, c'est une autre vie. Pourquoi il doit rester là-bas pour faire cette couronne ? Mourir à Kios. C'est une explication, effectivement. A priori, je ne voudrais pas vous décevoir, chère madame, mais il semblerait que ce soit une légende qui soit née au XVIIe siècle parce qu'on a cherché à faire de Jacques Coeur un héros chevaleresque, j'allais dire un grand chevalier qui ne pouvait pas mourir et que cette légende serait née à cette époque-là. Mais ce n'est pas la seule légende. On a aussi une autre légende qui nous dit que Jacques Coeur serait peut-être rentré en Provence incognito pour pouvoir tout simplement aussi profiter de son immense richesse. Ce qui n'est pas non plus totalement stupide puisqu'on sait qu'il avait ses chantiers navals à Aigues-Mortes, qu'on sait qu'il avait son comptoir central, alors pas en Provence mais non loin de là à Montpellier et qu'effectivement, pourquoi pas, il aurait profité de complicité pour terminer ses jours il aurait eu un tombeau quand même. Peut-être, mais tout cela quand même s'apparente peut-être plus à de la légende. Nous sommes d'accord parce que c'est vrai que cette figure mythique a nourri toutes les spéculations. Toutes les spéculations. Alors, Altesse Royale, vous publiez Jacques Coeur, le vif argent. C'est au fond le troisième volume d'une trilogie après avoir mis à l'honneur Yolande d'Aragon et Agnès Sorel. Au fond, qu'est-ce qui a motivé ? Pourquoi Jacques Coeur après ces deux femmes ? Mais je suis venue à Yolande d'Aragon à cause du livre avant ça. Ça, c'était le livre sur Diane de Poitiers qui se mariait. Qui est votre aïeule, votre ancêtre. Tous, tous. Oui, ils sont tous. Tous, tous. Moi, je ne sais rien de ces choses mais il y a toujours des généologues qui viennent et me disent « Ah, vous êtes... » « Ah, bien sûr. » Parce que c'est trop loin pour moi. Je rappelle pour ceux qui nous regardent que c'est elle qui a armé Jeanne d'Arc et qu'elle a eu une influence considérable pour la libération d'Orléans, évidemment. Agnès Sorel, on peut comprendre. Agnès Sorel était la première maîtresse royale au fond, celle de Charles VII. Et d'ailleurs une amie de Jacques Coeur. Alors, une amie de Jacques Coeur mais il y a une légende qui raconte que Jacques Coeur aurait empoisonné ou en tout cas laissé empoisonner Agnès Sorel parce qu'ils étaient opposés sur le fait que l'un voulait faire la guerre et l'autre au contraire voulait faire la paix. Jacques Coeur voulait faire la paix évidemment parce que les affaires ne prospèrent que s'il y a la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, non. De tout. Ils étaient amis. Jacques Coeur a fait une grande part de sa fortune à cause d'Agnès Sorel parce qu'elle a pris parce qu'il était agentier de roi. il avait une grande maison comme ça avec toutes les choses du... C'est un peu comme le mobilier national sauf que là ça appartient à la République et lui ça lui appartenait. Je pensais que c'est pour ça que vous m'amenez ici. Ici on ne peut pas se servir. Ici on ne peut pas se servir. Alors que Jacques Coeur s'est bien servi. Mais au fond c'est toujours la même histoire Altesse Royale. C'est-à-dire que vous montrez dans votre livre Jacques Coeur qu'il est un héros de cette époque. c'est vraiment un homme incroyable mais jusqu'où montra-t-il ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça met en colère le roi de France comme c'était le cas pour Fouquet plus tard avec Louis XIV où il montre tellement leur réussite que ça agace le souverain. Oui. Et en plus cette maison à Bourges était beaucoup plus grande et plus jolie que toutes les autres maisons du roi. Alors oui ça agacait le roi de mon avis ça agacait le roi. Et Jacques Coeur était un peu il a montré un peu trop. C'était de la provocation d'une certaine manière mais ce que vous montrez Quentin aussi c'est qu'il a été l'inventeur de la mondialisation avant l'heure. Est-ce que c'est l'unique source de sa fortune ? Parce qu'on voit dans votre livre vous montrez quand même que la fortune était colossale de Jacques Coeur. Mais vous savez comment il a vraiment fait cette fortune ? Non dites-moi. Vous n'avez pas lu le livre. J'ai envie d'en partager avec tes spectateurs. Le premier voyage qu'il a fait au Moyen-Hôte il n'avait rien à vendre. Il est allé pour faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'il peut acheter là-bas qu'est-ce qu'il peut vendre là-bas. Et il a trouvé que les Égyptiens ils ont beaucoup de l'or mais pas d'argent silver. Oui ? L'argent. L'argent. Pas comme ça mais les mines. Mais il savait que les Romains ils avaient des mines d'argent dans le Touraine et cet endroit. Alors il a apprécié que les Égyptiens étaient préparés de changer pour avoir l'argent l'or au même poids. Oui ? Au même poids. Le même poids. Au même poids. Et c'est là je crois que d'ailleurs on peut le dire c'est là que le personnage révèle toute sa roublardise parce qu'en fait une partie de sa richesse provient d'une forme de fraude c'est-à-dire que cet or et cet argent normalement ne peut pas le faire rentrer comme ça dans le pays surtout à cette époque-là. Bien sûr. Or on sait qu'il profite de son amitié avec le roi il vole les tampons du roi et il exporte allègrement. Donc le roi avait des raisons de le faire condamner ? Alors le roi avait certes des raisons de le faire condamner si on s'attache simplement à la fraude mais on peut aussi considérer que comme pour Jeanne d'Arc Charles VII a été particulièrement ingrat parce que certes ou malin pour récupérer cette fortune. Bien sûr mais mine de rien il ne faut pas oublier que sans la fortune que Jacques Coeur a ramenée parce qu'il n'a pas fait que vendre des objets de luxe à la cour il a aussi fait des réformes monétaires il a mis de l'ordre dans les hôtels de monnaie du roi enfin le roi Charles VII retrouve la fortune grâce à Jacques Coeur et c'est grâce à Jacques Coeur les caisses de l'état étaient vides Jacques Coeur les a remplies aussi alors ce qui est fou c'est que Jacques Coeur reste quand même la fierté des Bérichons c'est vraiment le personnage central de ce Béry en tout cas j'espère qu'on vous a fait aimer cette région du Béry et puis merci madame grâce au livre de votre Altesse Royale on a toujours le sentiment que l'histoire se lit comme une histoire de famille alors ce qui est le cas pour vous mais du coup on se l'approprie davantage en tout cas je renvoie à la lecture formidable de votre livre Jacques Coeur le vif argent et c'est aux éditions Télémac merci beaucoup d'être venu spécialement pour Visite Privée j'espère en tout cas que ça vous a donné envie de visiter cette région qui a plus d'une richesse du patrimoine vraiment à vous faire découvrir je vous retrouve avec un immense plaisir sur France 2 pour une nouvelle plongée dans notre histoire et dans notre cher patrimoine avec Visite Privée Générique ...